et bien bonjour tous les gars c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo que j'attendais ça fait quoi ça fait aller six ans que j'attends de pouvoir faire cette vidéo que j'ai enfin trouvé c'est à propos d'unazomai les 22 les gars à propos d'unazomai les 22 on a tous voulu faire le téléchargement cw nintendo dans le menu téléchargement sur unazomai les 22 tempête de feu et tempête de glace pour pouvoir débloquer la clé du phare à okinawa pour pouvoir recruter tor et la clé du hangar secret de la rue commerçante pour pouvoir faire les matchs amicaux qui nous manquait et c'est donc il nous fallait avoir deux clés et il faut savoir qu'en 2012 nintendo a annoncé qu'ils avaient fermé les locaux de nintendo et du coup il nous était rendu impossible de faire c'était le chargement et j'ai enfin trouvé la méthode je l'ai fait sur mon tempête de feu il ya même pas une heure j'ai trouvé le tuto sur un forum les gars donc on va appliquer ce tuto à cette vidéo c'est parti les prévaux qu'il faudra voir pour faire cette vidéo les gars c'est très très important il vous faudra un téléphone un téléphone android donc samsung pas apple à samsung ou un android il faudra bénéficier de la 4g et du partage de connexion et sans mot de passe c'est à dire donc tu te mets un partage de connexion et tu enlèves le mot de passe pour ceux qui ne savent pas comment on fait je vous mettre sur le côté gauche ou sur le côté droit je verrai un tuto pour aller dans les paramètres et désactiver le mot de passe de son partage de connexion voilà voilà et on se retrouve donc il vous faut un genèse mal et 22 dans votre ds donc c'est le sort 3ds ou une autre ds xl de préférence parce que sur la ds normal je ne sais pas si ça marche parce qu'il faut passer par des trucs etc il n'y a pas besoin de cheat code vous avez juste besoin de votre téléphone et de votre ds et de suivre les instructions on se retrouve sur la ds c'est parti wesh les gars donc on se retrouve sur la ds donc vous voyez qu'il ya une tempête de glace si comment il ya genre deux semaines vous avez eu du mal genre parce que votre cartouche qu'on rentre votre cartouche ds dans 3ds ne s'affiche plus vous prenez un coton-tige vous mettez le coton-tige là dedans là vous tournoyer pendant 10 15 secondes et normalement après ça remarche pour moi ça va marcher les gars ça faisait genre six mois que je pouvais plus jouer à tempête de feu j'avais trop le seum donc on le fait sur mon temps plus de glace on démarre le jeu j'espère que ça va pas buggé parce que des feuilles plantent tout seul je sais pas pourquoi j'espère qu'il va pas faire de la merde pendant au moins un petit quart d'heure j'aimerais bien donc c'est parti on va dans multijoueur alors vous voyez la fille que le portage de connexion est bien activé et vous allez dans cwfc wf nintendo paramètres connexion wifi vous supprimez tout donc effacer les paramètres vous effacer tous les paramètres vous allez dans moi je vais dans la connexion une vous faites comme vous voulez recherche d'un point d'accès là vous attendez qu'il trouve et là vous allez avoir votre portage de connexion avec le cadenas bleu ouvert vous faites ok ok donc là ça va sûrement vous faire mode erreur je sais pas quoi la connexion est établie ok donc soit ça vous dit la connexion est établie soit ça vous dit ouais je sais pas quoi ça bug retour donc dans tous les cas ça marche vous inquiétez pas donc ensuite vous allez c'est pas fini ensuite téléchargement effectué cwf nintendo paramètres vous allez vous appuyez sur prêt et c'est là que va se passer donc vous descendez un petit peu et vous voyez auto option auto de dns vous faites non et là vous voyez qu'il ya dns préféré et dns auxiliaire donc on va être dans dns préféré on va éditer et vous allez rentrer le code suivant 172 104 88 237 vous faites ok ok et vous allez rentrer le pareil le même chiffre le même nombre alors pardon dans dns auxiliaire donc 172 104 88 et 237 après vous faites ok ok vous vérifiez que c'est bien le même nombre vous faites sauvegarder les paramètres ici les paramètres ont été sauvegardés on fait retour retour et normalement vous allez dans téléchargement connexion wifi nintendo vous faites mettre à jour et avant ça vous mettez connexion échouer ou connexion interrompue et là vous attendez une petite minute téléchargement vous voyez téléchargement en cours veuillez patienter vous allez voir que ça va marcher tout simplement incroyable ça doit faire ben voilà ça doit faire 6 7 ans que je veux ces téléchargements j'étais désespéré et j'ai trouvé ce forum il ya quelques jours donc connexion interrompue c'est pas grave les gars téléchargement terminé parce que juste après ça va vous faire téléchargement terminé en bas il y a écrit données mis à jour donc on fait ok sauvegarder et quitter donc bien sûr le téléchargement wifi qui est juste en dessous ça vous on s'en fout parce que c'est rien d'intéressant nous tout ce qu'on veut et voilà nouveau membre objet donc communication voilà communication sans fil ds ça on s'en fout vous vous en occupez pas ça sert à rien vous allez donc continuer donc faut avoir fini le jeu de préférence comme ça vous avez tous les vous avez le commerce avec la gare etc donc c'est parti hop voilà donc vous avez le commerce donc on va à la gare inazuma hop le vendeur et là vous voyez qu'on a clé du hangar secret à 6000 et clé du phare à 6000 avec les crampons inazuma plus 15 en frappe et plus 1 si vous avez déjà des très bons crampons vous allez dire inazuma tripé gaz super trampoline du tonnerre nouvelle galaxie et triple main céleste c'est tout simplement incroyable donc maintenant on va se rendre aux deux endroits donc on va d'abord se rendre au phare d'okinawa pour vous montrer que ça marche bel et bien réellement on rentre dans le phare et là on ouvre la porte et vous voyez qu'elle est bel et bien ouverte avec le petit or qui nous attend tout un programme il a de la place dans votre équipe moi aussi j'ai envie de dégommer des martiens ouais on va s'en payer une tranche vous n'allez pas le regretter et là Studeberg vous rejoint il est assez bon il a des stats de base donc il est niveau 25 il a 80 pt 98 pe il a super technique et tir tsunami il a tous ses stats à 30 minimum avec frappe 35 et défense 37 il est très très bon je vous le conseille ensuite donc dans tempête de glace ici normalement vous allez avoir zone sigma voilà et dans tempête de feu vous aurez train fou j'ai une petite préférence pour zone sigma mais train fou ça me va aussi brassier ultime ça augmente tous vos stats de 5 donc ça c'est très 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 bon train pour légendaire ça augmente la vitesse de 15 donc on va aller dans équipement par exemple et nous allons mettre voyons voir par exemple pourquoi pas à Byron vous allez dans brassier ultime et vous voyez que toutes les stats augmentent de 5 ok voilà 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 donc une grosse grosse nouveauté on juge pas le setup vous avez vu pendant l'écran noir là c'est un peu la hesse j'ai pas encore de voilà avec 3 abonnés les gars je vais pas aller bien là pour le moment au niveau setup je compte sur vous pour vous abonner les gars et nous allons nous diriger maintenant donc bien sûr vous avez des nouveaux personnages exclusifs d'ailleurs ils sont super stylés j'essaierai de vous mettre des photos des photos des joueurs exclusifs donc c'est parti oh voulez vous aller quelque part à la caravane exactement donc on prend le petit train on va à Tokyo au commerce let's go on va tout au fond on arrive devant le hangar secret ok et là vous voyez que il est bel et bien ouvert c'est carré dans l'axe et ici vous avez the tier feu glacé feu glacé que je vais tout de suite mettre à mon axel à la place euh de travailleur parce qu'il est déjà niveau 86 ah axel ne veut pas attendre ces techniques let's go euh pourquoi je sais pas euh pourtant seulement tempête de feu ça a marché euh il y a un petit bug j'essaierai de voir pourquoi ça fait ça mais non normalement ça devrait pas vous poser de problème à moins que sur tempête de glace c'est Sean qui doit la prendre et sur tempête de feu c'est euh c'est axel c'est pour ça on va tester ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc écoutez on va mettre la place de Phoenix 70 quand même et du coup en duo on va mettre axel ouais c'est ça donc sur tempête de glace c'est obligatoirement Sean qui doit la voir et sur tempête de feu c'est axel euh donc à ce qui paraît les matchs amicaux sont énervés ici je les ai pas encore fait sur mon tempête de feu vu que je viens de je viens juste de faire le secret donc je testerai ça euh bah plus tard hein je testerai ça plus tard dans la semaine on va sauvegarder vous voyez que c'est bien ma sauvegarde voilà si c'est bien sûr si je troll pas oh voilà noah on sauvegarde putain j'ai 90 joueurs je savais pas que j'en avais autant et voilà putain j'ai tout seul joué ? oh ouais wow putain les souvenirs j'ai pas joué euh bah j'avais pas touché a nice more even though depuis 2018 en fait et voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour d'autres tutoriels sur Inazuma je pense que c'est l'un des plus gros tutoriels Inazuma que vous ayez jamais vu parce que tout simplement bah ça ça permet de contourner le système de la CWF Nintendo en tout cas n'hésitez pas à bombarder la barre de like et d'abonnement les gars on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao